Non je ne l'ai pas revu. Apparemment il y a une petite faute, très légère, c'est ça, c'est ce qu'on nous a dit. Alors il y a quinze jours on nous dit à partir du moment où l'erreur de l'arbitre n'est pas flagrante on ne revient pas dessus. L'erreur n'est pas flagrante de l'arbitre mais on revient dessus et à quinze jours c'est l'inverse qui se passe contre nous. Il faut que la faute soit flagrante pour que l'arbitre sente sa décision. C'est ce qu'on nous a dit. Donc je ne sais pas si la faute est flagrante. Parce qu'on me dit non, je n'ai pas revu les images encore. La faute à Saint-Etienne sur Bozoc, la faute n'est pas flagrante donc ils ne suivent pas pénalty alors qu'il y avait pénalty. Mais elle n'était pas assez grosse la faute et là elle est assez grosse. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Moi j'étais fan, j'étais pour la VAR. À l'arrivée, le bilan est quand même contrasté d'une manière générale. On va dépasser un cap de ce match-là et puis il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. À l'arrivée, la VAR n'aura pas été aussi efficace que ce qu'on espérait. Oui, parce que mon équipe, parce qu'on n'a pas joué, je pense. Est-ce qu'on a été inhibés par le contexte ? Est-ce qu'on n'avait pas les jambes qu'il fallait ? Parce qu'on a joué, c'est notre troisième match en une semaine, alors qu'on avait joué trois matchs en un mois et demi. Donc ça faisait beaucoup. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on a été un peu, voilà, on s'est pas libérés. On a essayé de se libérer à 2-0, c'est un peu dommage quoi. Alors que des consignes n'étaient pas dans ce sens-là. Mais inconsciemment, voilà, les joueurs ont été très très prudents, trop prudents. Et on n'a pas été bon dans le jeu offensif en général. On n'a pas assez osé, on n'a pas tenté. Voilà, beaucoup de pertes de ballon. On s'est réveillés à 2-0 dans ce secteur-là.